La fête de la Toussaint a été instituée pour faciliter l'obtention des voeux des fidèles catholiques. Ils demandent aux saints d'intercéder tous ensemble pour eux, de manière à leur faire avoir plus facilement la miséricorde de Dieu. Car les saints peuvent intercéder par leur mérite et par leur affection. Aujourd'hui, je veux demander à Dieu d'aider tous ceux qui nous ont quittés, qui nous ont précédés dans la foi, qui sont vers lui là-bas, de les aider à pouvoir nous aider, nous qui sommes sur la terre, pour que nous puissions toujours avoir la foi. Nous devons demander à nos saints patrons de prier pour nous. Au cours de cette fête, vraiment, j'ai invoqué ma sainte patronne, Sainte Chantal, pour prier pour moi. La Toussaint, fête des vivants et des saints, nous est expliquée par le curé de l'église Sainte Ambroise le Jubilé de Cocody-Angré, l'abbé Désiré Eliasson. C'est l'occasion pour nous de dire merci à Dieu, merci à Dieu pour tout ce qu'il a réalisé de merveilleux dans la vie de certains hommes, certaines femmes qui ont réussi leur pèlerinage terrestre et qui sont au ciel à présent. Les saints sont vivants, les saints sont vivants, ils sont auprès de Dieu et nous sollicitons leur intercession pour nous vivants aussi, pour que nous réussissons notre pèlerinage sur cette terre. Dans son homélie, le célébrant l'abbé Yves Ablé, à travers les tests de béatitude en Matthieu 5, verset 1 à 12, qui résume l'évangile, a invité les fidèles catholiques à être dans l'allégresse, car leur récompense sera grande dans les cieux. Par la fête de Toussaint, nous sommes unis au ciel et donc nous devons vivre des valeurs célestes, des valeurs divines, qui sont le bonheur, la joie, la charité, l'entente. La fête de la Toussaint n'est pas la fête de tous les chrétiens. Quant à la commémoration des fidèles de fin, l'Église catholique l'a instituée le 2 juin, afin d'accorder un bénéfice général de prière à ceux parmi les de fin pour qui personne ne prie.